Peintre impressionniste du 19e siècle, célèbre notamment pour ses tableaux de danseuse, Edgar Degas est aussi graveur, sculpteur et photographe. Expérimentateur dans l'âme, guidé par sa passion de toujours pour le noir et blanc, il s'initie en 1895 à cet art naissant qu'est la photographie, auquel il se livre brièvement mais de manière intense. A l'époque, la photographie se modernise, on transporte le matériel à l'extérieur et les temps de pose réduits permettent aux amateurs de capter des instantanés de la vie quotidienne. Préférant l'intimité d'intérieur clos et sombre et ne souhaitant rien laisser au hasard, Degas part à contre-courant. Il s'enferme dans les salons parisiens parmi artistes et écrivains de l'époque. Rideau scrupuleusement tiré, il plonge la pièce dans le noir avant d'éclairer la scène par quelques touches de lumière artificielles, explorant les nouvelles possibilités de l'éclairage électrique. Louise et Ludovic à Lévy, ses amis de longue date, partagent sa passion pour la photographie. À travers le récit d'une soirée photographique chez eux, leur fils Daniel nous raconte à quel point Degas, précis et directif dans sa mise en scène, pouvait ennuyer son entourage avec des temps de pause interminables. La soirée plaisir était finie. Degas enfla sa voix, devint autoritaire, commanda qu'on porta une lampe au petit salon et que quiconque ne poserait pas, y alla. La soirée devoir commença, il fallut obéir à la terrible volonté de Degas, à sa férocité d'artiste. En ce moment, tous ses amis parlent de lui avec terreur. Si l'on invite le soir, on sait à quoi l'on s'engage, à deux heures d'obéissance militaire. Il déplaçait les lampes, changeait les réflecteurs, essayait d'éclairer les jambes en posant une lampe par terre. Et vous, mademoiselle Henriette, penchez la tête. Et plus, et plus, et franchement, couchez-vous sur l'épaule de votre voisine. Et comme elle n'obéissait pas à son gré, il l'attrapa par la nuque et la mit comme il voulait. Puis il saisit Mathilde à son tour et lui tourna le visage vers son oncle. Alors il recula et s'écria d'une voix heureuse, « On y va ! » Il y eut deux minutes de pause et ainsi de suite. À onze heures et demie, tout le monde partit. Degas, portant son appareil, fier comme un enfant qui porte un fusil, entourait des trois jeunes filles qu'il faisait rire. Le résultat de cette séance n'est pas exactement celui espéré. Degas, grisé par l'excitation, oublie de changer les plaques négatives dans l'appareil, plaques qui y sont donc exposées deux fois. Une fois développées, les tirages présentent alors deux compositions superposées. Ces tirages font sensation dans l'entourage du peintre et son ami Ludovic Alevi qualifie ce procédé de « photographie double », commentant ce désordre pêle-mêle de portraits. « Cette salade est d'un effet assez curieux et amusant. » Le procédé plaît tant à Alevi qu'il reproduit cette trouvaille en 1896, combinant le portrait de Pierre Lottie, réalisé à Paris, à celui de M. Baudelet, réalisé à Sucy. Sous-titrage Société Radio-Canada